La Corée du Nord et la Malaisie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1973 et depuis l'an 2000, un accord réciproque entre les deux nations permet même aux citoyens nord-coréens de venir en Malaisie sans aucune procédure, sans aucun visa. Littéralement, Kuala Lumpur est un havre de paix pour les nord-coréens. Dans un quartier résidentiel de Kuala Lumpur, l'ambassade de Corée du Nord respire l'opulence. Les affaires marchent bien entre la Malaisie et la Corée du Nord qui a envoyé à certaines époques plus de 1300 citoyens dans des domaines aussi variés que la finance, l'informatique et les technologies militaires beaucoup plus sensibles. Rien de plus facile pour eux de se fondre dans la foule malaisienne très bigarrée entre les Malais qui représentent 70% de la population totale, les Chinois qui représentent 30% de la population en Malaisie. Il est très probable que les commanditaires de l'assassinat de Kim Jong-nam le 13 février 2017 se soient réunis dans ce restaurant qui sert des plats nord-coréens très très chers où les serveuses parlent un anglais parfait et qui font un spectacle de danse et de chant pour les convives. Mais derrière ces activités officielles qui apportent des devises au régime de Pyongyang se dissimulent d'autres coopérations beaucoup plus secrètes destinées à financer les programmes nucléaires et de missiles balestiques à la Corée du Nord laquelle on a déjà tiré 11 depuis le début de l'année. Merci.